Le trophée de cette Coupe d'Afrique des Nations qui est en train d'arriver sur la pelouse ramenée par un joueur que vous connaissez bien Emmanuel Adebayor Cheyi Il n'a pas remporté comme joueur mais ça fait partie des légendes du football africain C'est un joueur au talent exceptionnel pour moi Dans l'année 2007-2008 c'était pour moi à l'époque le meilleur attaquant au monde Il a été absolument exceptionnel Avec le Togo On connait son attachement également pour la Côte d'Ivoire C'est un moment aussi important Et pour le Nigeria aussi Même si on l'a vu dans les gradins tout à l'heure parce qu'il était vraiment fier Content de cette performance de l'équipe de Côte d'Ivoire qui vient d'arracher sa troisième consécration continentale Dans quelques instants ce trophée sera remis au capitaine Le capitaine des éléphants de la Côte d'Ivoire Restez avec nous sur Canal Plus Can Mais avant on va écouter l'homme de ce match C'est Simon Adingra Qui s'est arrêté juste après Donc après avoir reçu son trophée Pour nous donner ses premières impressions Ouais c'est incroyable, c'est incroyable On l'a fait, on l'a fait, on l'a fait Devant notre public Je suis très heureux ce soir Bravo, bravo la Côte d'Ivoire Bravo à mes coéquipiers On l'a fait, on l'a fait Que ressens-tu actuellement ? Ah, je sais pas quoi dire On a galéré comme on l'a dit On était dans les difficultés Et voilà, on a eu le mental pour revenir à tout moment Et aujourd'hui on est champion d'Afrique Ma première participation à la Cannes Et les champions Et je remercie que c'est là Que dirais-tu au jeune Kassou Qui est parti au Ghana pour te former ? Qui est parti, qui a connu des galères au Pénard Et aujourd'hui qui est champion d'Afrique ? Ouais, c'est mon destin, le destin Je vais être dédié, c'est le trophée A mon papa qui est décédé En l'an 2016 Je me battais pour lui Et malheureusement il n'a pas vu Ce que son fils est devenu aujourd'hui Ouais, je suis content Et bien voilà l'analyse de Simon Adengra Voici les images en directant du stade olympique Alassane Ouattara Debimpe Petit à petit le protocole s'est mis en place On va donc assister à cette cérémonie de remise du trophée La Côte d'Ivoire Claude Qui devient le premier pays hôte à remporter la Coupe d'Afrique des Nations Depuis l'Egypte en 2006 C'était devenu tellement rare de voir un pays hôte Glaner cette compétition Et pourtant on a eu des grandes nations Qui ont organisé la compétition Le Ghana, votre Ghana en 2008 Qui s'est arrêté aux portes de la finale On a eu le Cameroun en 2022 Et la Côte d'Ivoire qui était quasiment morte Est vraiment réussitée pour aller jusqu'au bout Charles on va faire juste un petit retour en arrière Vous imaginez, vous êtes joueur de la Côte d'Ivoire Et vous êtes à l'entraînement le lendemain matin Du match contre la Guinée équatoriale Ça doit être terrible Il n'y a rien de pire pour un joueur Et ce soir vous êtes joueur de la Côte d'Ivoire Et vous avez fêté ce titre de champion d'Afrique à domicile Ce qui est la plus belle performance dont on puisse rêver quand on est un joueur de football L'ascenseur émotionnel pour ces joueurs est absolument incroyable Et ce soir, ce soir, il y a deux hommes Deux hommes dans l'effectif de la Côte d'Ivoire Qui sont sacrés pour la deuxième fois de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations C'est Serge Aurier et Max-Alain Gradel On a d'ailleurs quelques images de Gradel On savait l'importance de ce joueur expérimenté Ils ont été impactants, Mamadou Nian C'est sûr que dans les moments difficiles On a toujours besoin de joueurs de cette expérience Et là, il a le drapeau marocain Parce qu'effectivement, on va passer le témoin La prochaine édition, elle va avoir lieu l'année prochaine au Maroc C'est un petit clin d'œil Parce que le Maroc, c'est le Maroc qui a permis à la Côte d'Ivoire de ses qualités Exactement, non mais je disais que C'est vraiment important dans les moments compliqués Les moments difficiles d'avoir des joueurs De l'expérience de Max-Alain Gradel Ou de Serge Aurier C'est eux un peu qu'on a su calmer ce groupe Qu'on a su remobiliser ce groupe Pour repartir avec un mental d'assez Et on l'a vu L'apport aussi des joueurs comme Jean-Luc Kesseri Un autre joueur expérimenté Qui a été très important depuis les huitièmes de finale C'est lui qui a stabilisé ce milieu de terrain Qui a essayé de retrouver le plus de liberté Avec l'arrivée de Jean-Luc Kesseri Max-Alain Gradel, son côté Avec son expérience A vraiment bien boucler son couloir Et Serge Aurier On a retrouvé le Serge Aurier qui était Plus défensif, plus solide Plus costaud Qui se faisait moins passer Et voilà On a retrouvé une force de cette Côte d'Ivoire Et il mérite amplement Ce titre de champion d'Afrique Septième Coupe d'Afrique des Nations Pour Max-Alain Gradel Deuxième titre C'est vraiment le grand bonhomme C'est le joueur le plus expérimenté De cette génération Et c'est un joueur important Ouais c'est un joueur important On l'a vu en début de camp Qu'il n'était pas titulaire Mais c'est lui qui avec la voix dans le vestiaire Il encourageait ses jeunes coéquipiers C'est lui qui parlait juste quand le coach l'avait fini C'est lui qui savait Il savait qu'il avait un bon groupe Avec cette expérience Il a transmis quelque chose à ses partenaires Il n'a pas du tout pourri le groupe Quand il ne jouait pas Et aujourd'hui quand il est devenu titulaire Il a montré qu'il avait encore Certains jambes Il avait encore certains trucs dans les jambes Pour pouvoir aider son équipe On est content pour lui Parce que comme vous disiez C'est sa septième participation Il a été décrié Parce que pour lui Il voulait jouer titulaire Mais il n'a jamais pourri le groupe En tout cas Aujourd'hui c'est un grand bonhomme On lui tire notre chapeau C'est la grande fête C'est la grande fête Regardez ces images En direct Avec les éléphants Tout le monde C'est magnifique Parce que comme Kodi disait Il y a deux semaines On voyait Kouame en larmes Et le coeur déchiré Et là de voir ce bonheur Sur le visage de ces gamins C'est incroyable L'arrivée des officiels Le président de la Confédération Africaine de Football Le président de la Fédération Internationale de Football Association Et le secrétaire général Qui s'avance Petit à petit On s'approche Du début de la cérémonie Protocolaire De cette 34ème Coupe d'Afrique des Nations Quel parcours de la Côte d'Ivoire les amis ? Quel parcours de la Côte d'Ivoire ? La Côte d'Ivoire est champion d'Afrique La Côte d'Ivoire est sur le toit de l'Afrique Salut à toi Et bienvenue dans cette vidéo Dans cette vidéo On va revenir sur le parcours de la Côte d'Ivoire Mais avant de commencer Si tu me découvres à travers cette vidéo Ici on parle de foot Ici on n'est pas sonné par le foot Le foot c'est notre passion Donc si tu es intéressé par la thématique Et surtout si tu aimes sur le contenu Si le contenu de parler N'hésitez pas à t'abonner D'activer la cloche de notification Pour ne pas remarquer les prochaines vidéos Qui vont arriver sur la chaîne Si ce soit on est parti Alors Quel parcours de la Côte d'Ivoire les amis ? Quel parcours ? La Côte d'Ivoire est très très long Très très long Le premier match Le premier match face à la Guinée Ils ont gagné 2-0 Quand moi j'ai vu 2-0 Je me suis dit Que la Côte d'Ivoire Va se qualifier Facilement De sa poule Sauf que Sauf que Le deuxième match face au Nigerien Ils perdent 1-0 Ils perdent 1-0 Et le troisième match Ça a été la catastrophe Ça a vraiment été la catastrophe industrielle La Côte d'Ivoire se fait laminer Se fait rincer Rincer A la Guinée côte réelle 4-0 4-0 Ce qui fait que La Côte d'Ivoire finit avec 3 points Avec un gros d'avirage de moins 3 Ils sont troisième Avec 3 points Avec un gros d'avirage de moins 3 Normalement Avec ce gros d'avirage Tu ne passes pas Tu ne passes pas Mais il a fallu Des miracles du Maroc Il a fallu Que le Maroc Gagne son dernier match Pour sauver la Côte d'Ivoire Et c'est comme ça Donc le Maroc Gagne son dernier match Ça a sauvé la Côte d'Ivoire Ça a sauvé la Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire se retrouve en huitième de finale La Côte d'Ivoire se retrouve en huitième de finale Contre qui ? Contre le Sénégal les amis La Côte d'Ivoire tombe sur le Sénégal C'est comme ça que la Côte d'Ivoire bat le Sénégal Je rappelle ici que le Sénégal mène un bien à zéro La Côte d'Ivoire galise La Côte d'Ivoire galise Et la Côte d'Ivoire gagnent au pénalty Ensuite, en cas de finale Il tombe sur le Mali Le Mali est en supériorité numérique Pardon La Côte d'Ivoire est en infériorité numérique Mais la Côte d'Ivoire réussit à rembesser Le Mali étant en infériorité numérique C'est vraiment incroyable C'est vraiment incroyable Ensuite, il tombe sur la R de Congo La R de Congo Il domine la R de Congo Ils se retrouvent dans la finale face au Nigeria Lorsqu'on a vu ce match face au Nigeria Tout le monde savait que non Le Nigeria va vraiment battre la Côte d'Ivoire Parce que le Nigeria dégageait plus de stétitude Par rapport à la Côte d'Ivoire Le Nigeria a fini avec 7 pôles Le Nigeria a battu des équipes comme le Cameroun Donc, lorsque l'on regarde cette équipe du Nigeria On savait que non Ils vont étrier la Côte d'Ivoire Sauf que la Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire a su classer A su classer le Nigeria Le Nigeria n'a pas existé les gars Le Nigeria n'a pas existé Le Nigeria n'a pas existé C'est seulement 5 tis Parmi lesquels 1 tis cadré 5 tis pour 1 tis cadré Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire C'est 18 tis pour 8 tis cadré Donc, la distribution est vraiment salée les amis C'est vraiment en faveur En faveur de la Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire n'a pas volé son titre Ils n'ont pas volé les titres Donc, c'est mérité C'est mérité les gars Donc, les amis Le Nigeria peut avoir des regrets Parce que le Nigeria n'a pas joué son football Le Nigeria n'a pas joué son football Le Nigeria n'a pas vraiment joué au niveau Où on l'attendait Vite au semaine qu'il soit un fou dans le pressing Il n'a pas existé Il n'a pas pressé Où aujourd'hui Je ne sais pas si c'était déjà la fatigue Parce que le Nigeria était méconnaissable Méconnaissable, les amis Il était méconnaissable Mais La Côte d'Ivoire en Porte dans sa 3-1-can Je l'ai dit Largement mérité Mérité Je voulais finir cette vidéo En parlant d'Andy Gra Simone Andy Gra Je trouve que C'est un jeune prometteur Il a beaucoup de calculs les amis Il a fait la mise au Nigeria Il a fait la mise C'est au Nigeria Il a fait la mise C'est même les géniaux Bouga C'est des mecs Qui peuvent être titulés quasiment Dans tous les pays en Afrique Mais en Côte d'Ivoire Il est au bas Il est au bas En Côte d'Ivoire Ça prouve le réservoir de la Côte d'Ivoire Ça prouve que la Côte d'Ivoire Ils ont vraiment un réservoir de jeu incroyable Ils ont un réservoir de jeu vraiment incroyable Donc moi je pense que C'est vraiment C'est vraiment Un cas de mérité pour la Côte d'Ivoire C'est très mérité Parce que lorsque je regarde Les huitièmes et finales Les cas de finale et demi On voyait une équipe de Côte d'Ivoire Qui ne faisait que monter en puissance Ça monte en puissance Ça monte en puissance Et personne ne disait rien Tout le monde pensait que non C'est un fait de paille Comme Ils se sont écroulés Face à la Guinée-Écôte-Orient Ils ont également s'écroulé Face aux Nigériens Sauf que les amis Le football ce n'est pas ça Le football Chaque match A ses réalités Donc Victor vraiment mérité Pour la Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire est champion d'Afrique Pour moi C'est l'ensemble de la compétition Je trouve que Ce n'est pas volé Partagez-moi ton réseau Commentez-vous sur la thématique Et si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à t'abonner D'artiver la cloche De la notification Pour nous remarquer De prochaines vidéos Ce sont déjà très bientôt Pour une autre vidéo les amis Ciao ciao